salutations et amis youtube aujourd'hui on se retrouve dans felsi l'abit en marque pour ce qui peut être l'ultime épisode l'épisode 35 où on va aller dans le temple de la montagne donc après 60 heures de jeu quasiment sachant que j'ai beaucoup de choses que j'ai farmé après donc 35 vidéos soit une quarantaine de maps on arrive enfin à la fin et au dénouement de cette histoire c'est fini rafe vos plans sont joués à l'échec alors est ce que c'est le primus ou pas alors tintin pas encore la sacro sainte mission est ce qui m'a le plus épuisé dans toute cette histoire personne ne nous interrompe arrêtez les judges par tous les moyens notre réussite en dépend ok d'accord ah oui il va y avoir du monde là ok c'était de l'avant dernier épisode ce qu'on a dit on va avoir une carte avec le boss final de toute façon bref oh purée j'ai l'impression que nous avons déjà tué une armée c'est la main stupide peu importe il faut vaincre les rebelles rapidement arrêter ces deux là avant qu'ils ne drainent l'énergie de la dernière relique temple de la montagne éliminer tous les ennemis ok bah de façon comme d'hab on va prendre quoi que pour une fois je vais mettre amandine devant parce qu'on va essayer de tracer par contre oui j'aimerais bien reprendre tikm tikm d'accord à d'ailleurs à qui j'ai pas pu mettre le ah oui j'ai changé le stuff aussi entre les deux épisodes et j'ai pas pu mettre la classe de prestige sur tikm parce qu'il faut être templier et ça ça me fait bien chier mais bon c'est pas grave c'est qu'une classe de prestige après tout ok champ d'encouragement bon jusque là rien de très spécial ils vont les bouffer quand même pas mal ok ok on est parti alors on va se mettre par là on va attaquer 390 pb ça paraît pas mal 6% critique on va commencer par lui ok je lui ai à peine fait mal égide élémentaire ils sont niveau 29 quand même comme quoi mon gros farm que j'ai fait à un moment était largement suffisant ils sont tous en ligne ce qui pourrait donner un grand avantage mais bon me mettre près de la lave m'inquiète un peu donc on va plutôt se mettre par là on va attaquer je pourrais essayer de hop ou quoi que ce soit on va plutôt essayer d'attaquer comme ça il va falloir aller buter en ligne donc de toute façon coucou on va vous présenter Amandine alors 103 pb 166 normalement je le but ok c'est fait nickel obstination on va passer au suivant ah ou pas j'avais pas fait gaffe qu'il avait renaissance ok tranche chaotique ça va faire mal et je peux pas riposter parce qu'elle est en diagonale ok c'est pas grave on va enchaîner hop attaquer on va essayer alors est-ce que lui je le bute ? oui on va déjà en buter un ça rend moins ok guérisseur médecin de la peste donc c'est lui le heal ok épine bon pour le moment c'est pas trop grave toi comme d'habitude objet pierre de mana glen on verra après ce qu'on fait de toute façon en plus avec ton nouveau superbe bouclier on va t'avancer un peu histoire que tu puisses faire des masses heal plus tard alors toi de toute façon on va te déplacer mais ils ont pas de résistance particulière a priori ouais un peu au sacré mais sans plus et les deux abrutis derrière on le voit pas ok donc on ne doit pas pouvoir les toucher donc on peut faire le sort que l'on souhaite euh euh on va bouriner orage du néant avec un peu de chance ça devrait les calmer un petit peu beaucoup ouais pas vraiment en même temps ça fait masse quand on réfléchit ça fait masse de dégâts parce que je touche quand même 5 personnes c'est pour ça que j'essaie toujours de le faire en premier quoi là où il y a le plus d'adversaires par contre elle a pris de tarifs ok bon ce qui est logique aussi elle prend tous les comptes dans la gueule ok aïe ouh deux critiques en plus ça va tranquille la vie bon au moins là je vais pouvoir aller heal mais avant on va encore se prendre deux attaques siphon ça c'est pas trop grave bon ça fait chier mais c'est pas trop grave ok attaquer bah celui qui est devant 83 ou alors je ouais on va plutôt faire ça oh merde ça c'est chiant oh vous commencez à faire mal les gens là si focus ouais aïe 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 on va pas de petit qu'aime euh ouais le problème c'est que c'est elle qui attaque derrière et que je pourrais pas la buter on va voir si je lui fais un gros dégât peut-être mais ok non on va pas te déplacer bon alors je voulais en tuer deux ça va être compliqué est-ce que si je me mets là je peux lui faire 132 dégâts à elle oui normalement c'est bonne et en plus je me heal voilà comme ça elle achènera pas Ticam ça c'est déjà ça ah Mandine encore MVP alors attaquer 281 je ah lui il a un bouclier ce qui m'emmerderait donc faudrait que je fasse masse 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 de dégâts donc ouais on va plutôt la mettre là attaquer 213 je le tue pas c'est problématique et 172 je le tue pas non plus ok si j'y vais à la rage concentrée est-ce que je peux en tuer 215 non 191 non et 192 d'énergie en moins je le largement pas quoi ok bon bah on va attaquer lui du coup avec un peu de chance non malheureusement ça passe pas elle va prendre cher c'est pas grave mais normalement Kiri derrière devrait c'est dangereux parce que ouais je vais le tuer mais du coup ils vont tuer Ticam quoi alors que si je me déplace là ouais mais si je le tue pas le problème c'est que je le vois tant pis on va jouer la sécurité hop potion lourde ça devrait suffire pour le remettre full PV ça me fait chier parce que voilà mais bon tant pis le heal il va arriver derrière il va heal l'abruti voilà 128 points de dégâts qui ont été annulés hein bon est-ce que j'ai du heal à faire ouais 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 j'ai du heal à faire donc double lancé soin on va déjà heal elle hop ça sera fait ensuite un deuxième soin sur ma gueule voilà on se remet d'aplomb euh se déplacer et j'aimerais bien être un peu moins paqué mais bon on va laisser comme ça tant pis toi dévastation tu peux pas euh dualité je doute que tu puisses faire quoi que t'as quand même 351 d'intel tu peux pas te déplacer de toute façon donc euh le seul que tu pourras atteindre c'est lui ta masse de mana écoutez on va faire du tonnerre tu crains le tonnerre toi ouais ça va pas lui faire grand chose enfin 98 points de dégâts là c'est toujours ça de près vous allez me dire mais c'est pas énorme elle se prend un contre elle peut rien faire d'autre ça vient à eux de jouer c'est là qu'on va prendre cher balle opportuniste aïe ça c'est pas trop oula aussi c'est grave en fait oh je pensais pas qu'elle allait prendre aussi cher ok la focus pas c'est déjà ça what 222 de dégâts bon on va se ro-heal on va se ro-heal d'accord j'aurais peut-être dû le laisser crever parce que mine de rien ouais je vais en avoir besoin après hop aïe 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 non la mandine doit tenir doit tenir voilà récupère de la vie amandine c'est cool ok attaquer 198 on va plutôt attaquer lui parce qu'on commence à m'emmerder oh putain raté ça commence à être problématique alors attaquer hop je lui enlèverai toute sa mana ou alors je pourrais me déplacer aller voir lui il a 300 pv je le tuerai pas lui il doit être butable 149 de dégâts voilà hop allez tu nous ça voilà obstination derrière nickel hop se déplacer on va essayer de tuer lui ce qui va pas être évident mais bon 304 ouais 281 si je fais un petit critique ça peut passer ouais malheureusement ça passe pas mais en tout cas je suis full vie largement même ça c'est cool alors attaquer j'enlève 85 points de dégâts bah écoute on va faire ça d'accord ok c'est ma foi fort problématique ah lui il se gave de popo 300 points de popo d'un coup ok alors est-ce que j'ai du heal à faire oui ça serait mieux t'es quand même là pour faire du heal tout à la base euh soin massif ouais alors on va heal que chicken puissera attaquer quand même au moins au prochain tour ça serait cool ça serait cool ça serait cool on est un peu paquet mais bon dévastation je peux toujours pas euh bah dualité de toute façon j'ai pas 50 trucs que je peux faire là j'en touche 2 donc on va faire comme ça d'accord 47 points de mana à enlever c'est toujours ça aïe putain elle a pris super cher quoi ils commencent à faire mal avec leurs épines chance sacrée aïe 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 et voilà on va sortir qui y passe ok bon tout s'en prendra amandine on va aller derrière de toute façon ok alors est-ce que la première à buter ça sera elle donc on va se déplacer on va aller là oh sérieux il y avait un piège oh fuck ça se trouve il y a un autre piège bon on va le jouer bien éclaireur ouais voilà il y avait bien un autre piège donc j'ai bien fait de faire ça il va gagner du crit et il est en place pour le prochain tour alors ah mystinguette de jouer 196 PO attention j'ai pas trop de choix je suis obligé d'attaquer elle donc on va se mettre par là attaquer 196 normalement je l'ai fait pas si je l'ai fait parce que ah oui d'accord ça a pas absorbé sur sa vie quoi ok bon l'attaque a été parée malheureusement alors se déplacer est-ce que je peux attaquer malheureusement je peux pas attaquer lui ah quoique si je dois pouvoir si je me mets par là je l'empêche de passer pouvoir ancien carreau sacré claque il a pu de mana donc c'est bon 99 points de dégâts ça devrait être bonne au moins on avance ok réanimer ah ça ça va être chiant ok alors attaquer 304 296 390 je fais combien 93 points de dégâts 95 on va faire ça dans l'espoir de pouvoir les massacrer après lui il va attaquer aïe 222 points de dégâts encore voilà je suis dans la merde mais heureusement ça vient à mon heal de jouer je me pack ce qui est sûrement une grosse connerie mais c'est pas grave on va y aller comme ça on va faire un putain de gros soin parce que j'ai déjà perdu quelqu'un j'aimerais bien de ne pas en perdre un deuxième surtout si on doit enchaîner le deuxième combat après derrière d'accord en plus tu vas être chiant à aller chercher ok attaquer hop elle voilà ça fait mal on va rester là pour le moment attaquer la même oh il est mort ok nickel je ne pensais pas que ça finirait comme ça mais tant mieux ok là on n'a pas le choix que d'attaquer lui de toute façon 296 je ne le tue pas si je passe en rage concentré je le tue normalement d'accord raté ok heureusement qu'elle a des lunettes de précision elle passe parce qu'on va essayer de lui faire un drain de vie ça lui va lui faire moins de dégâts que ce que j'aurais pu mais au moins ça va me remettre full life siphon ils s'en prennent encore attiquem heureusement que je n'ai de l'e-heal c'est pas grave puisque vous aimez bien qu'il tank il va tanker voilà on va rester là cendre de phoenix ah ouais mais non si vous les faites tous revivre ça va pas le faire bref alors hop il n'y a pas grand chose à faire ah mais il esquive tout lui c'est pas du jeu c'est pas du jeu c'est pas du jeu ça commence à être embêtant est-ce que je peux tuer lui non ah il y a un petit critique et ça le tue yeah au moins ça m'a fait perdre qu'une attaque on va se déplacer ah je peux pas parce que j'allais dire j'en ai marre de me choper les pièges enfin de me choper l'autre qui va m'attaquer encore on va se déplacer par là ok alors cette fois attaquer 253 je peux normalement le tuer mais il esquive tout ok il doit avoir j'ai pas regardé mais il doit avoir un truc pour esquiver toutes les attaques de base en fait mais 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 c'est qu'il me poursuivrait cet enfoiré d'accord bon bah du coup il m'a tué ok sombre explosion on peut pas drain d'âme ça fait pas trop de dégâts sombre à saut mais j'ai pas la portée on va se déplacer là non on va se déplacer sur le côté pour faire plus de dégâts pouvoir ancien sombre à saut ah au moins là il a mal donc c'est ça il faut lui mettre des trucs de magique dans la gueule bah écoute j'ai envie de te dire vu que j'ai pas de soin à faire attendez hop dualité feu feu je le tue pas ok donc double lancé feu feu tac j'ai même pas fait gaffe si j'avais assez mana pour lancer les deux sorts ça m'apprendra à faire le con et je suis un boulet donc lui il tire d'un racinement bomb récupéré puis de flèche tir multiple théoriquement ah mais je vais toucher mon allié il a plus que 26 PV théoriquement ça devrait le tuer attaque magique pour qu'il y ait voilà donc c'est bien ça il va avoir un truc pour pour embêter lui le problème c'est qu'il va rester loin et que j'ai perdu un archer se déplacer est-ce que je peux aller le voir le monsieur oui je peux écoute merde qu'est-ce que j'ai fait ok est-ce que je peux annuler ça se déplacer ouais c'est problématique mais on va le mettre là on va la mettre là rage sombre explosion je peux pas je comprends pas pourquoi mais sombre explosion je ne peux jamais le faire je sais pas si c'est bugé ou quoi mais bref j'ai pas la portée pour faire aucun de mes sorts alors de la guerre je pense pas est-ce que de la portée d'arme eh ben on va se mettre en rage du coup ok ouais j'ai pas la portée non plus pour tuer lui donc pouvoir ancien carreau sombre j'ai pas la portée bon on va se déplacer en espérant avoir la portée de là j'ai la portée alors il craint le feu le sombre et le enfin surtout du feu j'ai pas de sort de feu donc on va y aller au carreau sombre ouais et j'ai d'élémentaire tu me fais chier alors là j'ai que 14 points de mana donc 8 et 8,16 je peux encore pas faire deux sorts en double on a dit que c'est du feu qui craignait lui est-ce que ça change non ça va pas changer ok alors se déplacer est-ce que si t'es là tu peux lui lancer un sort ouais c'est limite mais tu peux ok 93 ça c'est fait toi tu peux attaquer non t'as pas la portée ok on va espérer qu'ici t'es la portée voilà nickel 212 points de dégâts tu vas pas faire grand chose par contre euh t'as toujours pas assassiné toi bon euh ok survie tir de précision je crois que c'est un peu le seul truc qui peut me sauver avec un peu de chance voilà et il est mort ok on avance dans l'histoire victoire mvp amandine et deux blessures ok continuons donc oui il y aura sûrement encore d'autres épisodes bah j'avais annoncé que c'était le dernier épisode mais en fait ou pas quoi puisque a priori il y aura forcément au moins un autre combat derrière quoi hop c'était la dernière relique de temple nos rêves sont à portée de main il n'y a plus qu'un procédé au rituel final à illustère ouais qui vont se barrer il va falloir qu'on les rejoigne à illustière pouvez-vous couvrir mes arrières bien sûr invoquez tous les deux mois que vous voudrez cette fois-ci vous ne nous échapperez pas pourquoi voudrait-on vous échapper occupons-nous de ces parasites nous-mêmes quand on finisse très bien oh donc c'était bien le prémus oula je le sens pas ça ok voulez-vous sauvegarder votre progression alors qu'on est de sauvegarder sur un emplacement différent au cas où vous recommencerez au début d'une bataille et non sur la carte du monde oui sauvegardons ok et du coup je suis obligé de continuer comme ça ok bon on va faire ça le problème c'est qu'ils sont tous fatigués c'est ça et ouais blessure à punaise bon c'est pas grave on va les faire combattre avec une blessure ça sera pas la première fois que je fais ça même si ça me fait chier en même temps j'ai pas d'autres bons archers alors ok alors à des petits débuffs mon petit assassin à des petits débuffs mais c'est pas grave au pire il encaissera deux coups il crèvera et puis voilà euh hop reviens en arrière ruse piège sur tout le monde enfin là où tu peux du moins se déplacer hop et pour le moment tu vas attendre toi tu vas faire la même sauf que tu vas te mettre là ok et tu as éclaireur pour augmenter ton critique et voir les pièges s'ils en ont remis entre temps non le piège est pas resté ok barrière noire ça doit immuniser enfin ok se déplacer notre ami bourrine va augmenter va partir très vite euh du coup notre ami bourrine va se il est enfin il est se faire sa puissance ok d'ailleurs c'est con parce que j'ai pas pu augmenter leur capacité entre temps ah mais t'es là toi je t'avais même pas vu voilà j'essaie trop de bourrine et là je réserve à des problèmes ok il fait déjà une potion alors qu'il avait pas perdu de vie ça m'arrange je n'arrive pas à y croire vous êtes Clyde n'est ce pas Clyde je l'étais il y au moins 20 ans désormais je suis Rafe le meneur du sceau mais Clyde c'est qui du coup vous étiez l'un des plus grands arbitreurs de votre temps et le partenaire de ma mentor Sylvia d'accord c'est pas le personnage que je pensais ok euh tac pouvoir ancien j'ai pas la portée ok eh ben on va buffer tout le monde euh non c'est pas comme ça justice sacrée tac chambre encouragements à quoi que attend se déplacer on va te mettre là plutôt du coup hop justice sacrée chambre encouragements on va encourager tout le monde raté parce qu'elle a déjà plus attaque mais bon sur les autres c'est déjà ça pierre est aiguisé de baltazar ok ça ça va faire mal niveau 33 ah oui parce qu'en plus de ça ils sont un petit peu au dessus de moi quoi ok c'est pas grave et l'on fera plus pour me faire peur alors hop comme d'habitude objet non pas pierre pierre de mana parce qu'elle a des stats diminuées en plus elle ça c'est très dangereux ce que je fais mais bon c'est pas grave se déplacer parce que de toute façon on va se déplacer vers eux qu'est-ce qu'ils craignent les lustiques la lumière et le feu euh la lumière est le seul choix possible ouais la lumière ok alors se déplacer pour la faire avancer ok et c'est parti pour une dévastation façon lumière euh sacré voilà allez on y va elle va prendre tarif en réponse mais c'est pas grave on va leur mettre cher normalement ok la récupérer bon voilà elle va prendre tarif mais c'est pas grave elle a fait son boulot elle déjà potions lourdes ah ouais non ça c'est pas gentil par contre on se fait chier à faire des dégâts c'est pas pour que tu les heal quoi ok alors 174 normalement elle peut le one shot Amandine donc on va plutôt essayer euh d'accord j'ai 100% de chance de le toucher mais je vais lui faire 0 dégâts euh ok donc on va peut-être pas attaquer lui du coup 25 points de dégâts ah parce que j'attaque en nombre ah j'ai d'accord c'est un problème est-ce que du coup on va faire euh mirage plutôt je vais attendre d'avoir plus d'énergie pour pouvoir faire un assassiné euh se déplacer non on va éviter attaquer t'as pas assez pour attaquer lui ok on va se déplacer là attaquer du coup j'ai le choix entre attaquer lui ça pourrait lui faire mal ou attaquer lui ça lui ferait mal aussi mais dans l'optique d'y aller avec notre amie Bourine qui va attaquer à l'ombre donc il va pas servir à grand chose on va essayer de l'aider en faisant ça j'ai pas fait un critique tant pis bon lui toi du moins que tu soignes pas ça devrait aller Louza d'accord il s'est heal ok alors se déplacer de toute façon les deux il y en a trois qui sont accessibles 248 185 174 c'est elle qui a le moins de vie si je l'attaque normalement je la massacre donc on va commencer par elle voilà ça c'est fait ouais là en mode ange tu veux je m'en fous un peu pour le moment ensuite vu que j'ai opti nation se déplacer 195 et lui il a 304 pv oh il a pas tant que ça lui par contre il est archi résistant à l'ombre j'ai presque envie d'essayer de lui taper dessus avant qu'il agisse hmm ah vous savez quoi on se refait pas hop rage concentré attaqué 253 dégâts voilà allez dégage ça c'est fait on bourrine ou on bourrine pas messieurs lance sauter aïe ça fait des dégâts mais c'est pas trop grave ok alors se déplacer on va aller s'est tué lui 185 ça me paraît compliqué mais bon euh je fais combien 102 ok pouvoir ancien à la lumière 73 euh 2 secondes il a combien de pv lui ? 248 ouais ça reste quand même le mieux c'est qu'il reste quand même d'aller attaquer lui ok et bah c'est parti quoi que j'aurais pu même me mettre dans son dos en fait non ? non ok allez on y va 102 points de dégâts c'est déjà pas mal Balthazar qui va s'en prendre forcément à Amandine mais Amandine est costaud un peu moche qu'il avait trop de portée mais c'est pas grave miasme oui ou à la sorcier au pire si elle meurt maintenant c'est même plus très grave elle va être là pour encaisser les coups je pense on va bourriner et quand je dis bourriner j'exagère à peine euh est-ce que je peux le tuer lui ? oui allez bourrinage on va éviter d'avoir des problèmes hop terminé alors toi dévastation je suppose que tu peux pas donc il va falloir faire de la dualité on va te faire avancer histoire de te foutre en avant dévastation donc tu peux toujours pas est-ce que tu as un truc qui fait de l'énergie ? non pas vraiment euh ils craignent quoi eux ? feu ok et les monsieur ils craignent que la glace ou la lumière euh on va y aller au feu hop 248 mais il est point de giletro ouais bon hop c'est lui notre cible pour le moment ok hop moins 72 pv je ne le tue pas par contre si je fais mortalité assassiné je peux pas parce que j'ai pas la portée d'accord alors tu vas te déplacer jusque là-haut histoire d'en plus de te mettre bien en avant pour t'en prendre plein la gueule si tu rates ton coup assassiné voilà 274 points de dégâts normalement si ça passe il y passe il y passe ok 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 attaquer bah du coup il reste quoi attaquer il reste lui le nabo et lui 195 théoriquement elle devrait le finir très vite donc on va s'attaquer à lui euh le problème étant que j'ai pas grand chose bon tant pis on va bourriner hein on a commencé oh 142 points de dégâts c'était un critique ouais tu m'as mis faiblesse c'est pas grave j'assume hop l'auda ah ça fait mal oula deux furieux par contre ça fait mal est-ce que mon hill joue avant ? non ah bah ça va faire très mal du coup bon monsieur tu m'as tapé dessus euh attends non hop se déplacer plutôt en dessous ah là là normalement je se tue je suppose voilà largement amandine mvp du jeu hop et normalement obstination je peux me déplacer de nouveau alors il faudrait que j'aille choper le petite merde là 390 ça ne reste que lui de toute façon donc voilà euh faut la mettre devant comme d'hab et on va essayer de taper le plus fort possible 266 points de dégâts bah écoute tape 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 c'est ta façon d'aimer allez hop contre faiblesse ça va être chiant sur elle il me faudrait quelque chose pour virer le furieux sinon ils vont s'entretuer ok se déplacer est-ce que normalement j'ai un zone il me semble en magie sacrée on enlève tous les débuffs de la cible ah c'est chier j'ai pas un sort de zone qui vire ça supprime tous les bœufs non bouclier total non et pas d'acé 1 c'est toujours sur une seule personne aussi merde alors dans ce cas on va faire un soin massif hein on va faire un soin massif on va tous les îles ils vont se taper dessus mais ah d'accord ça a fait 0 et 0 ok bon bah c'est la merde euh bah je me souviens je me heal pas de son je suis morte donc comme ça c'est réglé mais quand ça se fait que c'est healer il marche pas bon bah du coup j'ai fait de la merde allez c'est pas grave essaye de te foutre là bas pour que tu vas mourir tuer voilà ticam qui pète un câble et qui met furieux à l'autre forcément furieux 232 points de dégâts il a remis furieux aussi non ? rayon noir ça fait bobo ticam il passe pas il s'est pas remis de la vie bah écoute tu t'es pas heal comme je disais depuis le début du jeu Amandine MVP allez dégager voilà et on va voir si c'était bien le dernier épisode ou pas du coup victoire tan 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 ok et maintenant voilà cassage de bouche en série inutile de résister c'est terminé pitoyable merde maintenant vous allez nous dire pourquoi vous avez drainé l'énergie des reliques des imbéciles comme vous ne pourrez pas comprendre un tel plan on devrait pas lui confisquer sa baguette magique par sécurité enfin je ne dis que je veux le faire moi même la baguette raïf vous commettez une grave erreur kiri c'est notre seule chance de nous débarrasser les immortels pour toujours hop prémus je sais pas cette baguette magique nous ne voulons pas reproduire ce qui est arrivé à la jeune amandine n'est-ce pas je vais m'en occuper kiri prémus mais comment osez vous pas le temps d'expliquer vite donnez moi la baguette magique d'accord lui il va faire une saloperie je suppose enfin donc c'était bien un trade le prémus ce que je pensais depuis le départ voilà oui oui le pouvoir la relique du lustre et tout ce qu'il me manque à présent il aurait été que vous n'avez pas su gérer sa situation j'ai dû détruire la barrière du temps pour entrer le reste du conseil l'aura bien remarqué nous allons devoir nous battre pour accéder à la relique c'est parfait pour essayer vos nouveaux pouvoirs peut-être mais je n'aime pas utiliser la force ce qu'ils m'ont obéiront m'obéiront seront épargnés si tels sont vos ordres venez notre dernière mission nous attend j'avais bien que c'était un putain de traître j'en étais sur un bref je ne suis pas sûr de bien saisir ce qui vient de se passer mais j'ai l'impression que c'était bizarre c'est de la collaborer avec prémus depuis le début j'avais jamais vu prémus mais il ne ressemble pas à un allié du sceau il se passe un truc louche là prémus a parlé de se battre pour accéder à la dernière relique à illustrer on dirait qu'il s'attend à ce que le reste du conseil essaye de les arrêter que va-t-on qu'à faire capitaine si le conseil est divisé qui devons-nous soutenir je ne suis pas toujours d'accord avec le conseil mais cette conspiration pour absorber l'énergie de la gueule semble bien pire on dirait que prémus est celui qui tire toutes les ficelles depuis le début si c'est le cas je ne pense pas qu'on puisse lui faire confiance et je reprouve complètement ces méthodes en appelant au pèlerinage démarqué prémus a tout mis en marche et comme prémus absorbe l'énergie obscure que le sceau récupère on peut en déduire qu'il dirige toute l'opération sans compter qu'un immortel n'est pas censé pouvoir entrer dans un temple qu'il soit assez puissant pour forcer le passage indique qu'il a déjà dû absorber l'énergie des autres reliques il a planifié cette trahison depuis le début ok nous allons à illustre il faut aider le conseil à sauver prémus et le sceau mais j'ai le pressentiment que nous ne sommes pas au bout de nos surprises quand nous serons là-bas je veux que tout le monde reste sur ses gardes nous devons être changés nous devrons peut-être changer de plan et improviser lorsque nous aurons déjoué les plans de prémus de conseil ou ce qu'il en reste on aura plus besoin que jamais d'un nouvel immortel je suis désolé de mentionner ça maintenant mais je devrais peut-être t'occuper de la dernière relique pour te préparer à cette éventualité ouais jusque là ok en espérant que ça fasse pas de la merde encore plus bon bah du coup il y aura un autre épisode derrière ouais les rebondissements bon sans doute enfin moi en tout cas je m'en doutais pour prémus je pensais même que c'était raif en fait prémus mais bon passons euh ah kiri qui tombe je suis plus pas dans ce cas genre mais l'énergie obscure aussi est-ce que le poids d'un immortel doit porter bah oui c'est le but toute une vie des vies entières a enduré ça c'est effrayant je me débrouillerai comme d'hab mais prémus m'inquiète plus que jamais dans quel état d'esprit peut-il être après avoir absorbé toute cette énergie obscure allons directement à illustre il n'y a pas de temps à perdre bah j'aimerais bien pouvoir faire une mission avant histoire de soigner les gens je crois que je commence à maîtriser l'énergie obscure des reliques qui irait débloquer la capacité sacrée explosion du classe du marqué c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas fait ça mais regardons apprendre capacité ça y est je maîtrise le marqué cool et sacrée explosion implique 1-1 de dégâts de l'élément sacré dans une grande zone autour du personnage ouais j'ai pas beaucoup d'intelligence avec elle c'est pour ça que du coup elle frappe pas ultra fort bon bah écoutez dans tous les cas on va arrêter l'épisode là j'ai pas mal de choses à faire du coup une petite mission avant et après on ira finir bah oui illustre d'ailleurs normalement ça devrait être géligue bon bref c'est pas grave je ne sais plus où bah non illustre c'est là c'est la ville qui était là bas bah oui c'est là où on a vu le conseil la première fois et où on avait amené le traître bon enfin bref dans tous les cas j'espère que cet épisode vous aura plu c'était donc l'avant dernier épisode et malgré ce que j'avais dit bah écoutez on se retrouve pour l'ultime épisode très bientôt si vous aimez la série n'hésitez pas à mettre un pouce up n'hésitez pas à me le faire savoir et n'oubliez pas que si vous voulez me soutenir vous pouvez aller sur Tipeee et regarder quelques publicités c'est gratuit ça vous coûte rien vous avez juste à créer un compte et ça me ramène quelques petits soussous et voilà bref à la prochaine et non